Tout le monde voulait que Guillermo del Toro réalise une adaptation des jeux Bioshock en film. Bon, ce n'est pas encore le cas, mais vous allez voir que Nightmare Alley propose une alternative intéressante. Salut à tous, c'est Vince Ali à Samir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Nightmare Alley, le nouveau film thriller psychologique de Guillermo del Toro. Je crois que pour rien de monde, je n'aurais manqué ça. Ce nouveau film adapte en fait le roman Le Charlatan de William Linsane Gresham, déjà adapté au cinéma en 1947. Donc oui, nous sommes bien sur une sorte de remake, une réadaptation d'un livre en film. Et je pense que je ne peux pas vraiment continuer cette vidéo si je ne donne pas mon avis sur Guillermo del Toro, qui pour moi est un très grand réalisateur, je pense que c'est un des plus grands réalisateurs de notre époque actuelle. Mais en revanche, et là peut-être que des gens ne seront pas d'accord, c'est aussi pour moi un très mauvais scénariste. Et j'en prends pour exemple Crimson Peak qui en est un parfait cas d'école. C'est un chef-d'oeuvre visuel avec une photographie extrêmement bien maîtrisée et mise en valeur par sa réelle, mais qui s'écroule complètement dans son scénario qui ne tient pas la route, avec d'un côté des personnages incohérents et de l'autre une thématique complètement foirée. Et ça aussi, il faudra que j'en reparle un jour. Ce film, je vais le mettre de côté pour une autre vidéo. Et ce problème, malheureusement, on le retrouve dans quasiment tous ses films, vu que Guillermo insiste pour écrire dans chacune de ses productions, et c'est quelque chose que je respecte complètement. Mais c'est un petit peu à l'instar de Luc Besson finalement, parce qu'ils insistent pour participer à l'écriture, mais pour moi je trouve que ça ne marche jamais, il y a toujours des problèmes de cohérence. Ça se voit que les mecs veulent éviter qu'on touche trop à leur petit bébé. Et comme je le disais, ça se voit, ça se voit dans quasiment chacun de ces films. D'ailleurs, je pense que si on le voit un peu moins dans la forme de l'eau, c'est justement parce que le scénario de ce film finalement est extrêmement basique, vu et revu. Le fond de cette histoire a déjà été raconté des dizaines de fois au cinéma, mais par contre, ce n'est pas moins réussi. Mais dans le cas de Nightmare Alley, c'est un peu différent, car il s'agit d'une adaptation, encore une fois, co-écrite par un certain Kim Morgan, et ça, je pense que ça va tout changer. En tout cas, j'espère. Pour l'instant, après ses premières projections, le film a rapporté plus de 9 millions de dollars, pour un budget de 60 millions, c'est normal, le film n'est pas encore sorti, tout va bien. Et pour l'instant, le film a reçu une flopée de critiques positives, et c'est plutôt une bonne nouvelle, donc j'espère que ce dernier est à la hauteur de sa réputation. Mais ça, on en parle de suite. Is he man or beast ? Un homme perdu du nom de Stanton Carlissel trouve son chemin dans un cirque étrange. Là où il va faire la rencontre d'une femme médium, du nom de Zina, aux côtés de son mari, Pete, qui en vérité fond du mentalisme. Voilà, disons-le. Et en voyant cette basse société, il décide de s'approprier de ses fameux talents de mentaliste, en apprentissage, afin de réutiliser tout ça contre les riches en les arnaquant. La fameuse haute société new-yorkaise des années 40. Lors de son séjour, notre héros va faire d'excellentes rencontres, et de très mauvaises. Et ce, en nous en dévoilant un peu plus sur sa personnalité, quelque peu dérangée. Bon alors, déjà, il faut que je vous explique pourquoi je mets autant l'accent sur Bioshock. En vérité, c'est une comparaison un peu ridicule, on sait tous. Surtout que Nightmare Alley n'est absolument pas le premier film de Guillermo del Toro où je me suis dit ça, je me suis dit que ça ressemble à Bioshock. Puisque je me disais déjà la même chose avec, par exemple, le Crimson Peak, la forme de l'eau, notamment avec son aspect sous-marin. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens réclament une adaptation de Bioshock en film par la main de Guillermo del Toro, qui en vérité serait le seul à bien pouvoir maîtriser l'aspect steampunk qu'on peut retrouver dans le style des années 40. Puisque c'est de là que vient l'inspiration, notamment le côté mystique, qu'on retrouve encore dans Nightmare Alley. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Avant tout, petite précision que j'aurais dû faire au début, je n'ai pas vu le film original. Voilà. Et évidemment, je n'ai pas lu le livre. Et c'est une erreur, je pense que j'aurais au moins dû regarder le film de 47. Je vais donc me focaliser sur cette version 2022 qui nous entraîne doucement dans son univers. Et lors de mon visionnage, plus le film avançait, plus je le trouvais abouti. C'est un vrai thriller. Une vraie enquête psychologique où le héros va nous cacher sa volonté propre afin de coller à son personnage très manipulateur. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on se retrouve dans sa tête, mais pas trop. Et avec ça, je pose un avertissement à tous les gens qui comptent bel et bien regarder ce film. C'est lent. Voilà. Le film est très lent. On voit le temps passer. Mais pour moi, ce n'est pas forcément un défaut en soi. Puisque certes, le climax met du temps à décoller. Mais ça colle au style recherché qui mise énormément sur sa forme. Et c'est pourquoi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'on est plus sur un drame qu'un thriller psychologique. Et là où j'ai tendance à trouver un manque de maturité sur les autres films de Guillermo, qui, eux, ne sont pas toujours adaptés de romans, j'ai au contraire trouvé beaucoup plus de maîtrise dans Nightmare Alley. Par exemple, avant d'aller voir le film, j'ai vu sur l'affiche qu'on essaie de représenter les sept péchés capitaux. Et là, j'ai presque face palme. Parce que, ce n'est pas que j'ai horreur de ça, mais je trouve que ça commence un peu à faire cliché, tellement que ça a été utilisé et réutilisé au cinéma. Or, dans ce film, cette pratique est, pour moi, vraiment très subtile. On comprend parfaitement la thématique autour du mensonge, ou encore le fait de se mentir à soi-même avec une pointe de mysticisme, car le film, d'après ce que j'ai cru comprendre, nous propose deux lectures différentes. Une lecture avec un point de vue très réaliste, et une autre beaucoup plus spirituelle, voire fantastique, si on creuse un peu de méninge. Ce qui coïncide parfaitement avec la fin du film. Ce long métrage va complètement nous embourber le cerveau avec son personnage principal, qui finit lui-même par nous perdre dans ses propres arnaques. A tel point que moi-même, j'ai fini par me dire « Attends, mais c'est vrai ou c'est pas vrai là ? » La beauté de ce film est de réussir à faire en sorte que le spectateur puisse se perdre. Donc en fait, la ligne droite du film va au bout d'un moment commencer à se briser en deux parties, qui sont pour moi les deux fameuses lectures. Et la puissance se révèle principalement dans sa chute d'une grande brutalité, qui conclut en beauté ces 2h30 qui certes sont longues, mais pour moi essentielles, pour raconter tout le reste. Malheureusement, bon, c'est pour moi pas forcément un défaut, mais j'ai vu la chute venir dès le début. Voilà. C'est dès l'introduction, j'ai vu la chute. Mais après, c'est tellement logique et subtil que je ne peux pas en vouloir ce film. Côté réal, j'aime beaucoup l'ambiance pluvieuse que le film tente de nous inculquer. Ça donne presque envie de se blottir sous la couette, mais attention à ne pas s'endormir au risque de faire quelques cauchemars. Puisque, globalement, Guillermo parvient toujours à nous mettre cette espèce d'atmosphère angoissante. Il y a toujours la violence habituelle de ce réal qui nous met très mal à l'aise. Et je parle pas juste d'un point de vue physique, mais également mental. Il y a une certaine brutalité dans les décisions prises des personnages, par exemple. Avec tout ça, dans l'Arial, on retrouve toujours la patte de Datoru avec une espèce de verticalité au niveau des plans choisis, des plans en point de fuite dont certains sont en plan séquence. Ce qui fait qu'une fois qu'on se retrouve dans le monde des riches, tout a l'air immense. Tout paraît extravagant. En bref, il faudrait une vidéo entière pour analyser ce film. Bon, malheureusement, je n'ai pas les rushs de ce dernier. Mais c'est vrai qu'il y a des tas et des tas de détails sur chaque plan qui essayent vraiment de raconter quelque chose. Bref, ce n'est clairement pas réalisé par un bleu. De plus, tout ça est accompagné d'un sacré casting avec un Bradley Cooper très impliqué ou encore d'autres têtes connues comme Kate Blanchett, de Vaud. Willem Dafoe, Ron Perlman et bien d'autres. Mais lors surtout, la photographie de Dan Laudsen avec parfois un ton un peu jaunâtre, c'est complètement époustouflant avec les petites lumières bossées sur chaque plan, notamment pour l'ambiance de nuit, créer cette ambiance de cirque un peu... j'ai envie de dire horrifique même si ce n'est pas vraiment le style que le film propose. Mais quand même, il y a ce côté très macabre, très mortuaire qui jaillit le côté étrange des prolos qui vivent dans ce cirque en contradiction avec les décors de Riche où tout a l'air vraiment très grand, très droit, très propre, mais pourtant intérieurement beaucoup plus malsain. Bref, la photographie et les décors rendent le film extrêmement immersif et on dirait presque que l'univers entier se déroule d'une part dans ce cirque presque enté et dans une autre dans la haute société de New Yorkais. C'est presque à croire que rien n'existe autour. On a comme un sentiment de claustrophobie alors que ce n'est pas le cas. Et dans tout ça, on a des musiques impeccables qui donnent le ton avec des thèmes plutôt variés et surtout des bruitages vraiment, mais vraiment impactants calibrés parfaitement au montage. Ce qui accompagne la fameuse violence dont je vous ai parlé qui lorsqu'elle devient physique, certes visuellement est absurde mais pourtant paraît franchement réaliste grâce à ce travail autour du son. Il y a un énorme travail autour du montage avec un sens de lecture qui nous aide à mieux comprendre la démence des personnages. Bref, sur le fond et sur la forme, c'est pour moi plutôt abouti. Même si ce n'est pas non plus mon Guillermo préféré, même si je pense que j'ai comment dire une plus grosse accroche sur ce film que sur les précédents puisque selon moi c'est celui qui maîtrise le mieux son propos avec des acteurs qui s'investissent beaucoup, beaucoup. Encore une fois, le fait que le film soit adapté d'un livre pour moi est un appui parfait pour Guillermo. Je pense que ce mec est vraiment fait pour adapter des oeuvres en film plutôt que d'écrire tout seul son scénar qui parfois donne un brin d'immaturité. Là, je n'ai absolument pas retrouvé ça dans ce film. C'est complètement mature. Et malheureusement, ça ne plaira pas à tout le monde. Encore une fois, soyez prévenus. Je le recommande avant tout aux amateurs de thrillers énigmatiques sans la moindre action. En tout cas, l'action apportée dans ce film est vraiment là pour servir au scénario, à l'écriture. Mais rien de tout ça dans le film n'est jamais gratuit. Donc, je recommande ce film à cette catégorie de gens, aux gens qui apprécient le divertissement long, lent, ou tu dois comprendre par toi-même, qui se base essentiellement sur ces dialogues. Mais, si vous avez déjà vu le film, évidemment, votre avis m'intéresse dans les commentaires car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.